Réorganiser son atelier, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler comment réorganiser son atelier ou du moins comment le ranger de manière adéquate. Mais avant de commencer ça, comme vous le savez cette chaîne est sur des sujets de peinture en général et je vous propose de vous abonner, de partager et liker, ça soutient mon travail et puis aussi bien évidemment vous pouvez vous abonner à la newsletter et recevoir le guide gratuit du peintre débutant que j'avais créé il y a quelques temps et que je souhaite d'ailleurs bientôt réorganiser sous peu. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de rangement de tableaux et comment s'y prendre pour ranger des tableaux. Alors la première chose que l'on peut faire quand on a de nombreux tableaux, c'est les accrocher au mur, en tout cas ceux qu'on aime le plus et dont on est le plus fier, parce que ça va vous motiver bien évidemment à continuer à peindre et ça va vous rappeler des choses dont vous êtes capable. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs derrière moi. ça motive un peu, ça vous permet aussi de relativiser et de vous dire quand même que le chemin que vous avez parcouru par rapport à vos débuts, et bien il y a quand même un léger progrès. Alors effectivement on ne sera peut-être pas dans les peintres les plus célèbres, mais en tout cas on aura fait de notre mieux et c'est ça qui compte. Alors autre chose qui est très importante dans la pratique de la peinture, c'est aussi pouvoir stocker ces tableaux de manière adéquate et pas les entasser les uns sur les autres, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où les mettre et puis ça encombre un peu votre pièce de création et vous êtes un peu envahi par vos créations et donc du coup vous n'avez plus vraiment envie de créer parce que vous en avez partout. Et puis on ne va pas se mentir, vendre des tableaux, ça ne se fait pas tous les jours, sans parler que vous avez quand même toujours une forme de stock qui reste sur place, même si vous êtes un bon vendeur et donc l'idéal c'est d'avoir des endroits pour stocker. Alors une solution que moi j'ai trouvée pour stocker mes tableaux, c'est tout d'abord le fameux papier bulle que vous voyez ici. Alors je vous montre, c'est un papier tout bête et ça permet en fait de protéger vos tableaux et sans parler qu'en plus de ça, c'est un avantage qui est non négligeable, c'est que si vous avez des commandes par la suite, et bien vos tableaux étant déjà emballés, vous n'avez plus qu'à les mettre dans un carton et à les expédier et ça c'est quand même assez pratique. Autre chose aussi qui peut être bien vue pour pouvoir ranger vos tableaux, c'est de vous procurer des étagères modulables. Alors qu'est-ce que c'est qu'une étagère modulable ? Et bien vous en voyez une, en tout cas derrière moi, là, voilà. Et en fait vous allez pouvoir donc régler la hauteur des étagères comme vous pouvez voir donc ici. Voilà, j'en ai acheté une il y a à peu près une quinzaine de jours et donc ranger les tableaux en fonction de la grandeur que vous souhaitez voire peut-être même par thème si vous le souhaitez aussi. Autre chose, vous voyez, c'est qu'on peut donc les moduler comme je vous ai dit. Et donc c'est super pratique parce que du coup, vous allez pouvoir gagner de l'espace au niveau de votre lieu de travail et puis quelque part, un endroit propre, ça motive quand même pour créer et ça vous donne envie en tout cas de continuer à peindre. Je pense que c'est important en tout cas pour l'esprit et pour le mental d'avoir un lieu de travail assez bien organisé. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire actuellement en tout cas dans la pièce que j'ai consacrée en tout cas à la création, à la peinture. Alors il faut savoir par exemple, j'ai un ordinateur là où je vous parle qui est justement dans la pièce de création, mais j'ai aussi donc ces fameuses étagères modulables sur lesquelles donc j'ai modulé plusieurs étages d'étagères que vous pouvez voir, sur lesquelles on peut retrouver donc des produits de peinture que j'ai rangés par ordre d'utilisation. J'ai mis les vernis ensemble, j'ai mis aussi les différents types de médium ensemble et comme ça, on peut arriver à mieux travailler et c'est très important en tout cas dans l'optique d'une création. Alors comme vous pouvez voir aussi derrière moi, j'ai une table de dessin, alors ça je conseille aux gens d'en avoir une. Ce n'est pas forcément très cher, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos et ça peut être pratique en tout cas pour la création de peinture en général. En plus, je m'en serve pour filmer, enfin bref, il y a plein de fonctions de cette table de dessin donc je vous conseille aussi d'en avoir une si c'est possible et si vous en avez en tout cas les moyens. Pour les étagères en tout cas de modulables, comme je vous ai dit, ce n'est pas des prix très très élevés. Au maximum, vous en aurez pour une vingtaine d'euros. Elles se montent sans vis et en plus, elles se montent assez rapidement parce que franchement, il n'y a pas besoin d'être un gros bricoleur pour y arriver. Moi, je peux vous dire que je suis loin d'être un gros bricoleur et j'ai réussi à les monter en même pas une heure. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Certes, ce ne sera pas la vidéo la plus instructive sur la pratique de la peinture mais ce n'est plus sur l'organisation d'un atelier dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que je trouve ça très important. Si on veut travailler dans des conditions saines, il faut quand même avoir un lieu qui soit plus ou moins dédié. Alors ça peut être un coin d'appartement si vous avez un petit studio mais en tout cas, il est important de consacrer un espace particulier pour votre création et qui va être à vous. Moi, j'ai la chance d'avoir une pièce entière que je peux consacrer à la peinture. Je vous conseillerais bien évidemment d'en faire autant si c'est possible. Malheureusement, ce n'est peut-être pas possible pour toutes les peintres et ça, je le déplore, mais c'est ainsi. Mais pour aujourd'hui, voilà. C'était un peu la présentation et l'organisation que je vous présentais pour peindre et je trouve que ça peut être assez pratique justement d'avoir une organisation assez bien roudée en rangement pour la pratique de la peinture. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser. Comme toujours, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501